Bonjour à tous, c'est Petit Quick et on se retrouve aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle ouverture du dimanche et je vous ai écouté, j'ai lu vos commentaires, vous me réclamiez des Do Rebels depuis le temps qu'on n'a pas fait d'ouverture de Do Rebels c'est vrai que ça date, ça date, ça date avec la petite pause que j'ai faite et même les ouvertures du mois de mai finalement où on ouvrait un jour sur deux des Boosters Mystères et bah on ouvrait rarement des Do Rebels donc tout ça pour dire que ça fait un petit moment qu'on n'a pas ouvert de Do Rebels mais on est de retour aujourd'hui pour ouvrir du coup des maisons de la série 6 et du coup on va ouvrir deux grandes maisons comme celle-ci en sachant que dans la série 6 il doit m'en manquer une quinzaine de figurines donc en soit vraiment pas beaucoup, on espère qu'on va avoir des petits nouveaux, ça va être compliqué mais j'ai envie de compléter cette série avec vous, vous avez suivi toutes les ouvertures de cette série-là et même des précédentes donc on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin, faisons du coup un petit rappel sur cette série 6 des Do Rebels les Boosters bon on va les redécouvrir après mais du coup c'était la série Princesse Joyau, Jeweld Princesse parce que leur robe était faite avec un petit joyau, j'espère qu'on en aura dans ces maisons-là, on verra mais en tout cas on va revoir le flyer avec cette série et du coup les personnages qu'il nous manque c'est tous ceux qui ne sont pas cochés donc évidemment les 4 limited edition juste ici sont quasiment impossibles à avoir donc j'ai peu d'espoir qu'on les ait mais si on les a ça serait une chance inouïe évidemment ceux-là on ne les a pas encore, sinon dans la série Alice au pays des merveilles il nous manque plus que le Sheshire Cat qui est en rare et Alice qui est commune donc on croise les doigts pour avoir Alice aujourd'hui, il y a moyen, c'est franchement grave moyen dans la série La Petite Sirène il nous manque plus qu'Ursula mais qui là est ultra rare donc ça va être un petit peu plus compliqué mais il n'a pas espoir, peut-être qu'elle va tomber aujourd'hui dans la série Raya il nous en manque quand même pas mal, il nous manque deux petits singes là et Sisou ultra rare un petit singe rare et un petit singe commun, j'espère que je suis à jour parce que lui je me demande si je l'ai pas eu et que j'aurais oublié de le cocher je vais faire un petit check, j'ai toujours ma fameuse boîte là de Durebels, ça fait longtemps que j'ai pas laissé Lynn vouer avec d'ailleurs mais normalement voilà c'est ce petit singe là, celui-ci il me semble qu'on l'a eu même en double mais je sais pas si j'ai eu son frère ou pas, je crois pas, en tout cas vous me direz ça dans les commentaires parce que je sais que vous connaissez absolument tous ceux qu'on a eu depuis toutes ces ouvertures de Durebels bah là on a Raya d'ailleurs, bref du coup je crois que je suis pas trop mal à jour et que ceux qui sont pas cochés c'est que vraiment on les a pas eu, de l'autre côté on a les princesses avec leur fameuse robe en joyau là en petit diamant et il nous manque du coup Aurore et Réponse, bon voilà on a eu pas mal de doublons là sur ces princesses donc c'est vrai qu'on va croiser les doigts pour avoir les deux qui nous manquent dans la série Peter Pan bah il nous manque Capitaine Crochet qui a l'air incroyable en commun donc moyen qu'on l'ait aujourd'hui, TikTok en rare et Clochette en ultra rare mais attendez que TikTok ça me parle, TikTok je pense qu'on l'a déjà eu pourquoi est-ce que je ne suis pas à jour dans mes checklists ? j'ai vraiment vraiment l'impression que TikTok on l'a eu et à chaque fois vous me le dites en plus ah mais t'as oublié de le cocher, tu l'avais déjà eu et tout je ne le vois pas dans ma boîte Adorable donc peut-être que je me trompe et qu'on a juste vraiment pas eu TikTok à vrai dire je sais pas, je recheckerai mes ouvertures et puis vous me dites en commentaire pareil si vous avez la vidéo j'irai revoir ça mais bon du coup on serait quand même content d'avoir TikTok aujourd'hui et évidemment la fée Clochette en ultra rare, celle-ci on l'a pas eu et il nous la faut ! ensuite on a la série Winnie l'ourson il nous manque toujours le petit Winnie l'ourson adorable avec son peau de miel on l'a jamais eu et Porciné en rare, pareil et pour terminer on a la série de Blanche-Neige et les 7 nains qu'on avait bien bien avancé il nous manque plus que Blanche-Neige et Simplet en rare voilà, pareil Blanche-Neige je me pose la question de savoir si on l'a eu ou pas mais c'est vrai que Blanche-Neige vu qu'on a déjà ouvert des 2 Rebels spéciales princesse on a dû avoir une Blanche-Neige, bah elle est là voilà, je parle mais du coup elle fait partie du set princesse parce qu'elle est brillante etc, c'est un peu une édition limitée allez, je finis de ranger mes petits 2 Rebels et du coup c'est parti pour l'ouverture donc bah c'est parti, on va commencer par cette grande maison là et on va pouvoir re-regarder là avec la petite loupe pour savoir si à l'intérieur on a 5, 6 ou 7 figurines finalement est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir plus que 5 ? attention ! hop là ! et du coup des têtes de Mickey, il y en a une, il y en a 2, il y en a 3, 4, 5 et je n'en vois pas plus donc je pense qu'on a 5 figurines derrière cette porte et je vous ferai, et voilà c'est confirmé on a bien 5 petits 2 Rebels, let's go ! je m'en fiche un petit peu même si bon avoir 6 ou 7 c'est toujours plaisant mais le plus important pour moi c'est surtout d'avoir des petits nouveaux pour compléter la collection et éviter d'avoir à racheter des boosters pour compléter du coup let's go c'est parti avec le premier 2 Rebels de cette ouverture et je crois qu'on commence encore avec un nouveau je dis encore, enfin on commence tout simplement avec un nouveau et c'est Capitaine Crochet, incroyable ! j'adore, il est trop stylé, je le kiffe avec son petit chapeau et tout ça me fait, enfin je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça mais je viens de l'avoir ce personnage dans le jeu Tsum Tsum sur mobile, l'application je suis redevenue accro à ce truc là et du coup il me fait penser à lui parce que je joue de temps en temps avec mon Tsum Tsum de Capitaine Crochet mais là c'est un 2 Rebels donc rien à voir Roman et il est très sympa quand même j'adore et du coup bah c'est un commun mais un commun qu'on n'a pas moi ça me fait très plaisir ça veut aussi dire que le booster qu'on ouvre là, enfin la grande maison elle est pas calquée sur une maison qu'on aurait pu déjà ouvrir sur une précédente vidéo donc ça c'est plutôt positif et du coup deuxième petit sachet nous avons oh chez Shire Cat yes, yes, mais c'est quoi cette ouverture il nous manque 15 2 Rebels et genre on les a dans ce booster là, c'est incroyable mon dieu sa pose elle est hilarante, je l'adore je l'adore, que ce soit les couleurs là de son rose, de ses yeux jaunes et sa pose, elle est géniale tous les fans de chez Shire Cat là ils doivent être trop fans je pense parce que moi même qui suis pas du tout fan d'Alice au Pays des Merveilles ni de ce chat spécifiquement, et bien je le trouve génial c'était quoi le chez Shire Cat d'ailleurs ? C'était une pastille verte, donc un rare en plus parfait, là je sens que vous me portez chance vous vouliez qu'on ouvre des 2 Rebels et vous avez bien fait de me tanner parce que là, vous me portez chance les amis peut-être qu'on va continuer sur cette lancée avec le 3ème 2 Rebels et 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 oh c'est Sébastien malheureusement celui-ci on l'a déjà mais ça me fait plaisir de le redécouvrir parce que je l'adore avec sa petite baguette dans les mains je le trouve très stylé et ses couleurs un peu pailletées comme ça j'adore et c'était quoi Sébastien comme rareté ? c'était Pastille Blanche donc c'était un personnage commun mais c'est pas grave bienvenue à toi encore mon petit Sébastien je te mets à côté du Capitaine Crochet là, on est bien il nous reste 2 petits sachets pour cette première maison et avant dernier 2 Rebels de cette maison du coup oh Blanche Neige, let's go ! mais le booster il est incroyable, il était fait pour moi ce booster il était clairement fait pour moi elle est trop belle elle est trop trop belle bon c'est clairement la même que celle que je vous ai montré juste avant là avec sa brillance où es-tu Blanche Neige, où es-tu ? ah je vois son petit nœud qui brille, elle est là voilà si on les compare toutes les deux les yeux sont légèrement différents elles ont pas exactement les mêmes yeux à droite ça brille mais là ils sont plus gros, plus kawaii je préférerais quand même peut-être celle-ci qui a les petites paillettes qui rajoutent un petit truc en plus mais en vrai si vous ne pouvez pas vous procurer le booster édition spéciale des princesses et ben celle-ci fait largement le taf avec sa petite pomme dans la main elle est adorable trop bien, trop trop bien je crois que c'était une commune Blanche Neige c'est ça, c'était Pastille Blanche il nous manquera plus que Saint-Plein en rare mais c'est très très bien on a deux communs qu'on n'avait pas du coup avec ce premier booster là avec Blanche Neige et Peter Pan Peter Pan, Capitaine Crochet plus le petit Chacha Your Cat, franchement c'est incroyable on a le dernier sachet qui est ouvert quoi qu'il est de toute façon le booster était incroyable et on a le petit Tapu là, comment il s'appelle ? Tuktuk, pardon, Tapu, n'importe quoi il est incroyable, il est trop mignon, on l'avait déjà mais je l'aime trop et à noter quand même que c'était un Pastille verte donc un rare ce qui fait qu'au final pour ce premier booster on a eu trois nouveaux deux communs, un rare un autre rare qu'on avait déjà et un autre commun mais c'est incroyable c'est très très bien moi je suis contente de commencer mon petit dimanche comme ça avec trois nouveaux pour la collection et ce petit chat du Chachaïeur, my God, je le trouve incroyable bref, tout est incroyable, ok ? c'est l'ouverture de l'Incredible et du coup on est sur le deuxième booster la deuxième grande maison on aurait peut-être dû commencer par celle-là parce que là on aurait fini en beauté avec celle d'avant mais bon, peut-être que celle-ci sera tout aussi bien voire même mieux, on peut espérer imaginez on a un limité d'édition là-dedans ça serait incroyable ça serait incroyable mais du coup déjà voyons voir les têtes de Mickey on en a une ici on en a deux on en a trois quatre cinq et six olé let's go du coup normalement on a six sachets à l'intérieur et c'est ça très bien ça peut-être que dans les six sachets ça sera nul mais au moins on aura le plaisir d'en ouvrir six et c'est pas mal du tout allez c'est parti je commence avec le premier voyons voir qui tu caches là sous ton chapeau attention oh oh une princesse oh non let's go c'est Sissou c'est une ultra rare c'est trop bien on l'avait pas elle est trop belle oh la la elle est trop belle du coup le dragon de Raya et le dernier dragon elle est magnifique trop trop cool oh je l'aime trop j'adore je suis choquée de l'ouverture elle se passe beaucoup trop bien c'est pas normal c'est pas normal du tout mais on se plaint pas on se plaint pas merci beaucoup dieu des ouvertures merci à vous de croiser les doigts en commentaire pour qu'on ait de la chance et qu'on puisse faire des belles ouvertures comme ça et du coup deuxième petit dore oh cendrillon exactement c'est cendrillon mais elle était déjà cochée je crois cendrillon et effectivement elle était déjà cochée mais on va pouvoir du coup voir sa petite robe en diamant comment elle est faite j'aime bien j'aime beaucoup les redécouvrir à chaque fois elle est très très stylée la petite cinderella même si on l'avait déjà et en soi c'est une doublon mais ça reste quand même une édition spéciale qu'on a pas dans chaque booster donc c'est quand même très très stylé d'avoir une petite princesse là avec sa robe diamant c'est vraiment très très bien oh mon dieu oh mon dieu mais c'est quoi cette ouverture mais c'est quoi cette ouverture les gars on a encore une ultra rare non mais c'est mort je joue au loto ce soir c'est pas possible c'est juste un insane je perds les mots on a Ursula elle est trop belle elle est trop trop belle c'est vrai qu'ils avaient fait ça sur la série la petite sirène j'avais pas relevé sur Sébastien vite fait mais ils ont une petite texture pailletée là elles sont incroyables ces petites figurines les petites bourrebes de la petite sirène et du coup pastille bleue ultra rare Ursula je vérifie mais je sais que c'est ça oh la 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 c'est incroyable du coup on a tous les bourrebes de la petite sirène série 6 je suis trop saucée je suis vraiment trop saucée elle est incroyable celle-ci ah c'est trop bien je suis trop contente j'ai même pas envie d'ouvrir les trois autres là ils vont peut-être nous gâcher le plaisir c'est sûr que là on a forcément des trucs un peu nuls des trucs qu'on a déjà on peut pas avoir des trucs nouveaux mais mon dieu mais mon dieu mais comment c'est possible on a encore un nouveau bon elle est pas ultra rare ni rien elle est commune mais wesh on l'avait jamais eu Alice de Alice au pays des merveilles elle est trop mignonne regardez elle a le petit biscuit dans la main j'adore sa pose je trouve que ça change on les voit pas souvent comme ça les doux-rebes mon dieu elle est magnifique j'adore ses yeux bleus là ils sont trop beaux mais cette ouverture cette ouverture je j'ai dit plus rien là il nous reste deux sachets à chaque fois je fais que de dénigrer les derniers qu'on ouvre mais finalement il nous offre oh mon dieu mais non mais non mais non mais c'est une caméra cachée c'est ça c'est une caméra cachée pas cachée parce que je vois la caméra mais il y a un problème quelque part là on est en train de nos pranks c'est pas possible c'est jamais vu en fait d'avoir autant de chance et du coup on a TikTok le crocodile en fait je comprends pas ma chance là et du coup en le voyant comme ça je confirme que je crois qu'on l'avait jamais eu parce que il ne me parle pas ou alors peut-être c'était dans la série 1 des Dourables un très vieux TikTok en Dourables et là du coup série 6 il est un peu remasterisé un peu plus joli il a ses petites dents et tout qui sortent il est incroyable aussi mon dieu mais j'ai chaud la canicule elle est finie mais j'ai chaud encore j'ai très très chaud là du coup en plus c'était un rare et il nous manquera plus que clochette pour terminer cette série Peter Pan mais là mon cerveau il a explosé dans ce booster là on a eu 6 figurines 2 ultra rares un rare une commune qu'on n'avait pas un édition spécial bon bah écoutez on va quand même ouvrir le dernier même si quoi qu'il sorte finalement c'est pas grave ça serait incroyable qu'on ait encore un nouveau non quand même pas faut pas exagérer on a un nain alors celui-ci c'est lequel je dirais joyeux vu sa tête c'est bien ça c'est joyeux avec petite pastille blanche un commun mais bon hé c'est pas grave finalement il décrit juste mon état d'esprit actuellement je pourrais pas être plus joyeuse que ça l'ouverture elle est incroyable je crois que c'est sincèrement ma plus belle ouverture de Durable depuis le début je me souviens plus de toutes celles que j'ai faites et tout mais pour avoir autant d'ultra rares autant de rares et surtout de figurines qu'on a pas alors que des séries 6 ça fait combien de vidéos que je fais sur cette série là ça commence à faire c'est compliqué quoi de compléter la série mais je suis abasourdie c'est le mot je suis trop contente du coup de revenir avec cette ouverture ça va me donner envie d'ouvrir encore plein de petits Durables et surtout qu'ils ont sorti des nouvelles séries je vois plein de gens qui me mentionnent sur la série Durables de Lilo et Stitch bien évidemment que je vais essayer de me procurer ça et qu'on va l'ouvrir ensemble vous pouvez compter sur moi et il y a même des séries nouvelles avec des Durables enfin bref vous verrez ça quand je les aurai entre mes mains pour l'instant ce n'est pas le cas mais du coup merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette ouverture dites moi quelle est votre Durables préférée l'ouverture était folle j'avoue que j'hésite beaucoup entre Sisou que je trouve trop belle de par ses couleurs et le chèche ailleurs que je trouve quand même incroyable aussi mais n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires et du coup merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo je compte sur vous pour laisser le gros pouce bleu pour cette ouverture incroyable et du coup les amis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz